E est l'ensemble des polynômes dont la fonction polynomiale envoie Z dans Z. On note P0 égale à 1 et P2N égale l'expression. On va montrer que E est exactement l'ensemble des combinaisons linéaires à coefficient entier des P2N. Pour cela, on possède par double inclusion. C'est-à-dire, on va démontrer déjà que les P2N appartiennent à E. P0 est égale à 1, il n'y a pas de problème, ça appartient à E. Si N est supérieur ou égal à 1 et A appartient à Z, PN de A est un entier relatif. Ça dépend de la position de A par rapport à N. Si A est compris entre moins 1 et moins N, A est une racine de P2N, donc ça donne 0, ça appartient à Z. Si A est supérieur ou égal à 0 et si on développe, on s'aperçoit que PN de A, c'est pas autre chose que N parmi A plus N. C'est donc un entier, même naturel. Si A est plus petit que moins N, et si on développe, en mettant moins 1 exposant N en facteur, on obtient cette expression. C'est aussi un entier, qui peut être positif, ce coup-là est négatif aussi. Il est assez facile de voir que toute combinaison linéaire à coefficient entier des P2N reste dans E. Sur la page de droite, réciproquement, on se donne un polynôme P appartenant à E, c'est-à-dire dont la fonction polynomiale envoie les entiers sur les entiers. Et on va raisonner selon le degré de P. Si le degré de P est égal à 0, c'est facile. Maintenant, si le degré de P est supérieur ou égal à 1, P appartient à RN de X. RN de X est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à N. C'est un espace vectoriel de dimension N plus 1. On remarque que P0, P1, PN sont des polynômes échelonnés de degrés de PK et K. De plus, on en a N plus 1. Les polynômes étant de degré échelonnés, ils sont libres et ils appartiennent à RN de X. Donc, ils forment une base de RN de X. P s'écrit donc comme combinaison linéaire de ces polynômes. Reste à prouver que les XK sont dans Z. Pour cela, on va faire une récurrence. Pour moins 1, moins 1 est racine de tous les polynômes P1 jusqu'à PN. Donc, il reste X0, P2, 1. C'est-à-dire que ça appartient à Z. Maintenant, on va montrer par récurrence la propriété X0, X1, X appartient à Z. Implique que XK plus 1 appartient à Z. Bien sûr, c'est une récurrence finie. Il faut que K soit inférieur ou égal à N moins 1. Pour K égal à 0, il suffit de faire P de moins 2, qui appartient à Z, qui est égal à X0 moins X1. Étant donné que X0 appartient à Z, on a X1 qui appartient à Z. Ensuite, on fait l'hypothèse de récurrence. Et on va démontrer qu'on a l'étape d'après. Il suffit de faire P de moins K moins 3. On a des antirelatifs jusqu'à K plus 1. Alors, ce qui fait marcher la récurrence, c'est que P de moins K moins 3 est égal à plus ou moins 1. C'est-à-dire que le XK plus 2 peut s'isoler sans diviser et il est face à des antirelatifs. Ce qui prouve bien que la récurrence nous donne que les XK sont tous dans Z. Alors, on a bien démontré, par double implication, que E est exactement l'ensemble des combinaisons linéaires à un coefficient entier d'épée de N. Donc, on a bien démontré, par double implication.